Bonsoir, M. Claude Kamanga. Président du mouvement pour la République. Au fond du peuple congolais pour la République. Oui. Dites-moi, nous prenons ce programme un peu comme on trompe, mais c'est aussi, compte tenu de l'actualité qui prévaut en République démocratique du Congo, c'est-à-dire celle qui tourne autour du séjour quinoir du ministre américain des Affaires étrangères John Kerry. Pourquoi autant de fièvre autour d'un séjour d'un officiel américain, et pourtant, le passé fait remarquer qu'il y en a eu d'autres. On a vu Madeleine Albright, Hillary Clinton, Jess Baker dans le passé, mais pourquoi autant de fièvre cette fois-ci ? Non, le problème est qu'à chaque fois que l'un ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, signifie l'Afrique, c'est qu'il a un message. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Les messages viennent d'il y a longtemps, même à l'époque de Casa Moubou, à l'époque du maréchal Mouboutou, il y a toujours un message. Même à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Le message américain est toujours là, ferme, franc, sincère. Donc je crois que l'actuel ministre des Affaires étrangères, John Kerry, est dans la tradition. Et dans le contexte actuel, il pourrait y avoir une raison précise pour que ce message soit ferme, clair et précis, comme vous dites ? Mais le contexte, c'est quoi ? M. Kabila est en train de terminer son deuxième mandat, point barre. M. John Kerry ne vient pas ici. D'ailleurs, je crois que les initiés ont suivi. Herman Cohen, ce grand spécialiste du Congo, il y a deux jours, lui-même John Kerry, sur la voie de l'Amérique, il a aussi parlé. Maintenant, après sa rencontre avec M. Kabila, il en a aussi rajouté. Qu'est-ce que Herman Cohen a dit ? Qu'est-ce que John Kerry a dit ? On pourra peut-être le savoir après. Mais c'est aussi un peu comme s'il venait faire le travail que vous ne le faites pas. Non, quel travail que nous ne faisons pas ? L'opposition est là pour veiller au respect de la Constitution. Est-ce qu'à ce jour, la Constitution est bousculée ? Ou tendance à bousculer ? Non, il n'y a qu'un seul individu qui a essayé et qui s'est rendu compte que ce n'était impossible. C'est M. Malou Malou, qui a voulu nous envoyer dans des élections proportionnelles qui ne sont pas répertoriées dans la Constitution. Surtout par rapport aux élections des députés provinciaux. Ça, c'est très important pour moi. Est-ce que par rapport à une façon de dire, on peut dire qu'aujourd'hui, tout ça, ça appartient au passé, c'est révolu ? Non, moi, je l'ai toujours dit, jusqu'à ce jour, M. Kabila ne s'était jamais prononcé. C'est que je sache que certains de ses collaborateurs proches, Aubin Minako, président de l'Assemblée, même des porte-parole de M. Kabila, ont toujours dit qu'ils respecteraient la Constitution. Alors, à partir de ce moment-là, que voulez-vous que je puisse dire ? Nous attendons. Mais, il y a, comme je le dis toujours, il y a un manque de leadership au sein du PPRD et de la majorité présidentielle. Je crois que certains, même dans leur chambre à coucher en étant seuls, ne peuvent pas crier, moi, demain, je serai candidat. Je, pour cela, je les invite toujours à être responsables, à être démocrates, pour faire fi face à la population. Je le dis, le PPRD a autant des cadres qui peuvent aussi assurer la fonction. Voilà. Vous êtes de l'opposition, comme on dit, ou comme on peut dire que vous êtes une opposition des oppositions, qui est en République démocratique du Congo. Comment une opposition de l'opposition ? Je suis un opposant. Vous êtes l'une des oppositions. Non, l'opposition n'a jamais été unie nulle part au monde. Nous venons d'avoir les élections en France. Il y avait des écologistes, il y avait certains éléments de gauche qui étaient candidats. Mais pourquoi vous voulez seulement que l'opposition au Congo puisse être unie ? Non, l'opposition doit être mise du forme, justement, pour apporter à certains leaders ce que les autres n'en ont pas. Mais dès lors qu'on entre dans le gouvernement de la République, on n'est plus opposant. Mais jusqu'à ce jour, ces gens-là sont opposants. OK. Mais par rapport au séjour... Vous avez souvent tendance à vouloir un peu stigmatiser les gens que le Wemba, les Franck Diongo, quand nous sommes dans l'opposition. L'opposition, elle n'est qu'une seule. Dès lors que vous ne franchissez pas le risque du con. Non. C'est-à-dire, pour parler de vous en tant qu'opposition, la question serait maintenant de savoir si, par rapport à ce séjour congolais de John Kerry, qu'est-ce qu'il aurait pu y avoir de commun entre vous, M. Kengo, et bien d'autres qui sont aussi dans l'opposition, comme message... Je crois qu'à l'heure actuelle, pour que nous puissions en voir le même point avec M. Kengo, c'est quand même un peu difficile à l'heure actuelle. Vous savez, nous savons, c'est que M. Kengo a donné nos penses par rapport au gouvernement de cohésion nationale. Et vous savez, le MPCR, ainsi que le MLP, le Franck Diongo, le Jean-Luc Moussa, le Moïse Monidela, et tant d'autres, vous savez ce que nous pensons de ce gouvernement de cohésion nationale. Ce que nous pouvons tout simplement dire, c'est que c'est une bonne chance pour le Congo que les grands acteurs politiques de ce monde puissent passer au Congo. Parce qu'il y a un temps, ils ne venaient plus. Maintenant qu'ils sont repris à venir, c'est quand même quelque chose d'encourageant pour notre pays. Mais, j'ai toujours été sceptique par rapport à tous ces grands leaders internationaux qui viennent, soi-disant pour donner des conseils, soi-disant pour amadouer, soi-disant pour durcir le pouvoir. Pour cela, je dis tout simplement, soyons responsables, respectons la Constitution, aucun dictat viendra de l'extérieur. Vous savez, nous, nous avons connu à l'époque où le maréchal Mobutu parlait, partait. Nous avons connu ici, un américain, qu'on a appelé Bill Richardson, qui est venu dire au président Mobutu, vous devez quitter le pouvoir, sinon votre corps sera baladé dans les rues de la capitale et même mangé par des chiens, quelque chose comme ça. Sur le boulevard du 30 juin. Mais c'était une insulte. C'était une insulte pour le peuple, vous voyez, c'est pour cela, je dis toujours, venez en bon, venez en bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la plus grande puissance du monde. Quand ils ont besoin de dire quelque chose, ils le disent sans gant. Mais ce n'est pas à nous de leur donner cette occasion pour venir nous taper à la tête. Et dans le cas des espèces, vous avez comme l'impression qu'ils ont tapé sur la tête de quelques Congolaises ? Non, j'ai dit tout simplement parce que les signes du temps ne se voient pas. C'est ça le problème. parce qu'au lieu que certains lidaires de la majorité se préparent pour 2016 ou 2015 par rapport à d'autres échéances, ils ne veulent que s'accommoder en disant qu'il n'y aura qu'une seule personne qui peut continuer, c'est M. Kabila. Peut-être que lui-même n'en a pas l'intention. Vous savez, les flagorneurs, les piques-assiettes, quand ils commencent à ronger les assiettes, c'est difficile de les arrêter. Et par rapport à John Kerry, quand il dit que nous serons là pour aider le Congo à l'accompagner dans son processus de démocratisation et dans le respect d'un calendrier très clair au sujet des élections, qu'est-ce que vous en dites ? Mais le calendrier est défini par la Constitution. Oui. Que dès lors qu'il y a eu un président de la République élu en 2011, en 2016, il va y avoir les élections, en ce qui concerne les autres échéances électorales telles que les assemblées provinciales. Mais ça aussi, ça a été défini. Même l'équipe Moïmo-Lunda l'avait déjà mise en chantier. Donc, il faudrait simplement, tout simplement, commencer à travailler plus vite. Parce que, au fur et à mesure que le temps passe, ces gens-là risquent de nous faire déborder de la CNI, bien sûr, de nous faire déborder jusqu'en 2018-2020. Or, c'est que le peuple congolais n'acceptera pas. Dites-moi, en reprenant ce parcours de Jean-Luc Kiri, Adi, Saveva, Kampara, Kinshasa et puis Luanda, vous en faites une lecture particulière ou bien vous vous dites que c'est simplement son calendrier à lui qui respecte et qui va de l'avant ? Non, mais il a commencé à Addis Ababa parce qu'Adis Ababa c'est le siège de l'Union africaine. Et puis, il a commencé Kampara, c'est à l'heure actuelle l'un des plus grands pays qui est soutenu par les États-Unis d'Amérique. C'est tout à fait normal. Et puis, passer par Kinshasa pour Luanda, c'est normal. Moi, je crois que c'est un parcours typique d'un grand responsable américain quand il se trouve à Kinshasa, Luanda est à côté, Kampala est à côté. Rien à voir avec une sorte de façon de prendre les avis par rapport à l'application de l'accord cadre Kampala, Luanda, les différents partenaires. Ils ont quand même un certain respect vis-à-vis de ce pays. Et par rapport à l'accord cadre, vous estimez qu'il n'y a plus rien à dire, on est dans le bon, il est en train de sortir les noms des ministères, on se pose la question si c'est réellement un obol qu'ils veulent lancer aux amnitiables. Donc, je crois que le ministre de la Justice n'a qu'à sortir tous les noms des gens qui sont amnistiés par rapport à cela. Point barre. Vous voyez de manière particulière quand vous dites que toutes les gens qui devraient être amnistiés ? Non, je n'ai pas personnellement quelqu'un en tête. Si vous voulez que je réfléchisse, je peux vous citer Mwanda, je peux vous citer Lumbala, je peux vous citer tant d'autres qui méritent aussi d'être amnistiés. On peut comme si vous voulez dire que Mwanda a déjà été l'objet d'une condamnation. Mais puisque j'ai vu qu'ils ont amnistié un certain certaine personnalité issue du groupe de Mwanda que je n'ai jamais su d'ailleurs. Donc, je me dis quand les gens on arrive des gens par rapport à Mwanda et qu'aujourd'hui on leur offre l'amnistie donc c'est que Mwanda a aussi été indexé quelque part. Là, c'est le cœur du Mo Boutiste que vous êtes. Mais j'ai toujours été Mo Boutiste et vous savez les convictions ça s'échange très rarement dans la vie et surtout quand c'est sincère. Vous savez, le Mo Boutiste n'était pas seulement la négation économique et sociale. Le Mo Boutiste c'était aussi une école. Le Mo Boutiste c'est ce que nous avons appelé le recours à l'authenticité. Vous savez, on a passé 32 ans dans ce pays. C'est le Zahir qui était le chef de file de l'Afrique. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps. Bon, à vous, vous le savez parce que vous étiez déjà à l'époque bien avancé dans la vie. Mais certaines personnes, certains de nos enfants ne le savent pas que le Zahir était respecté parce qu'il savait un chef qui s'appelait Mo Boutou par rapport à certaines choses qui se passent à l'heure actuelle. Et cette amnistie que vous mettez sur la table, vous avez toutes les bonnes raisons pour dire qu'elle ne sera pas comme celle de Moulélé par exemple à l'époque de Mamboutoun. Bon, vous savez, nous tous, nous avons regretté le suif fatal qu'a connu ces grands combattants de la liberté qui a été Moulélé, parti le chercher à Brazzaville et ensuite passer des moments très, très, très antidémocratiques, douloureux par rapport à ce qui est arrivé à Moulélé. Nous ne pouvons pas souhaiter que ça puisse être pareil pour les gentils qui viennent aujourd'hui. Revenons encore sur les oppositions que vous incarnez ou que vous représentez. Pour elles, quel peut être l'enjeu en ce moment-ci ? Mais donc, apparemment, il y a un peu plus de lumière sur la suite du processus de démocratie. Non, l'enjeu est seul. L'enjeu pour l'instant c'est, un, de préparer les élections provinciales, des députés provinciaux, parce que le Sénat est déjà obsélète. Ce Sénat a déjà dépassé les mandats. Ce Sénat, d'ailleurs, la preuve en est parce qu'il y a beaucoup de gens de foi qui ne connaissent pas. Il n'y a pas de règlement d'ordre intérieur dans ce pays pour le Congrès. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous ne sous-entendez pas ? Je ne sous-entends pas parce que les députés élus en 2011 qui sont allés préparer le règlement de l'ordre intérieur de l'Assemblée nationale n'ont pas voulu préparer le règlement de l'ordre intérieur du Sénat puisque le Sénat avait déjà terminé son mandat et puis que nous attendons que le député... parce que c'est très important les députés provinciaux parce que nous qui sommes les députés de la province du Congo profond, nous savons quel est le rôle de députés provinciaux. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter par rapport à leur circonstruction, par rapport à la province ? C'est pour cela nous tenons mordicus que ces élections des députés provinciaux se fassent au suffrage direct. Nous n'en voulons pas d'indirect parce que M. Claude Gamanga, vous savez, l'opposition était majoritaire à cinq provinces. Toutes les provinces aujourd'hui sont entre les mains de la majorité présidentielle. Vous, là, vous parlez des élections de députés mais vous ne faites pas cas des autres arriérés électoraux qui a... Non, mais dès lors que... Parce qu'organiser les élections des députés provinciaux ensemble avec les élections locales, il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'anormal. Parce que les circonstructions seront les mêmes. Le bureau de vote sera le même. Donc on peut organiser les élections de députés professionnels, de maires de ville, de brocoumestres, de chefs de secteur, de chefs de groupement, de chefs de village. Donc on peut le faire en une journée. Ça ne pose pas un problème. Mais la question du recensement, là, c'est pas un problème pour vous. Voilà le piège. Voilà le piège. Quand on demandait le recensement depuis 2004, personne n'en faisait fi. Maintenant que 2016 s'approche, les gens commencent à ressortir le recensement. Mais, M. Claude Kamanga, le recensement au Congo est déjà là. Vous, dans votre rue, le chef de rue vous connaît. le chef de quartier connaît ce qu'il y a un journaliste qui habite à tel endroit, à la commune. On vous connaît. Donc, l'élection, pardon, le recensement ne peut pas mettre en cause l'élection. Sinon, nous allons donner raison aux gens qui croient que l'Africain ne respecte pas sa constitution. Alors, la plupart des cas, il apparaît que toute cette agitation qu'il y a eu autour des présidentielles et autour d'une prétendue intention de modifier la constitution, c'est la question du président. Mais, mais, le problème, ce n'est pas, c'est, mais, quand le secrétaire général du PPRD, l'honorable Évariste Bouchard, sort comme par un pur hasard un livre de réflexion sur la tentative de la révésitation constitutionnelle. Quand vous voyez un cadre du PPRD lancer la même chose sept mois ou une année après, il y a lieu de se poser des questions. C'est pour cela, vous savez, j'écoutais encore Franco-Loi Momaki a dit en venant ici qu'il y avait l'habitude de dire Soko Monindo Ki Bele Laie. Parce qu'un sorcier ne veut jamais comme ça à tête découverte. Alors, dès lors que vous avez mal au pied, il faudrait que les Bissimbi, les Bancoulous sachent que vous avez mal au pied. Donc, c'est pour cela, l'opposition n'a fait que son... D'ailleurs, ce n'est même pas l'opposition. Même certains partis dans la majorité présidentielle ne se cachent plus. Ça veut dire qu'ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. la révisitation constitutionnelle. Je viens de lire dernièrement dans les journaux ici à Kinshasa, il y a un grand leader de la majorité présidentielle qui a pris une position très forte par rapport à cela. Il y a d'autres en privé, ils le disent, vous savez. Nous sommes encore dans une république là où beaucoup de gens... L'opposition des présidentielles, ça reste aussi un très grand... Novembre 2016. Oui, mais vous irez comment à ces élections après avoir pris des leçons du passé ? Nous n'en sommes pas encore là. Il y a certains de nos amis qui se prononcent qui seront candidats à la candidature, c'est une très bonne chose. En dernier lieu, c'est... Il faut les encourager. Il faudrait que cet accès de sang puisse faire vivre la démocratie. Il y avait beaucoup de gens qui étaient candidats à président de la république. Malgré l'étonnement du MPR, ils étaient candidats à la candidature. Il ne faut pas empêcher les Congolaises et les Congolaises d'être candidats présents de la république. Ce n'est pas la désancralisation de la fonction, mais les ambitions en politique sont légitimes. Par rapport aux élections de 2011, il y a quelques leçons que vous avez tirées que vous pensez... Mais la leçon, c'est que quand vous voulez insister, l'opposition sera unie, désunie, non. On a été unis jusqu'à 15 jours des élections. M. Caméry est parti, M. Kenway est parti, M. Moussa est parti, M. Mounsangamoubou est parti. Donc, pour cela, je n'y crois pas. Je n'y crois pas à une opposition unie avec un seul candidat. Moi, je crois plus aux candidats des zones. Et à un moment, vous allez vous retrouver et puis, allez-y ensemble. Parce qu'il faut dire la vérité, il y a la zone est et il y a la zone ouest. il y a la zone centre. Donc, à partir de ce moment-là, nous allons essayer de voir comment nous pouvons faire pour sortir une équipe par rapport à cela. Mais en ce qui concerne Jean-Pleudou, vous serez fixé au mois de novembre à partir de Cassangulo. Ça veut dire qu'il n'est pas exclu que vous aussi vous endossiez le costume du candidat. Non, 22 ans. C'est trop ambitieux. Pour l'instant, je suis président national du MPCR et je suis député national réélu de Cassangulo. Et en tout cas, pour l'instant, leader national du Congo. Pour l'instant, ça va. Je voudrais encore à ce niveau revenir à vous en tant qu'élu de Cassangulo, député de Cassangulo. En face de vos élus, qu'est-ce que vous leur dites quand ils vous disent quel est le problème qu'il y a aujourd'hui au Congo pour qu'on puisse espérer être un peu dans l'étude que maintenant ? Non, mais vous savez, depuis que je suis député national en 2006, à chacune de mes vacances par parlementaire, je trouve toujours le même problème et les mêmes questions. À quand la renaissance du peuple congolais ? C'est ce qui me pose. Donc, ça englobe tout du côté social, du côté économique, du côté familial, de la scolarité en tout. Parce que Kinshasa veut toujours être cet ogre qui engloutit tout ce qui vient de la province. Pour cela, ce n'est pas mauvais le fédéralisme. Quoi que maintenant que je rejoins les 99% du peuple congo qui arborent le fédéralisme, ce n'est pas mauvais pour que réellement le pouvoir de la province puisse être réellement établi avec démocratie, avec surtout surveillance de l'Assemblée provinciale par rapport à l'exécutif. C'est à ce moment-là que nous aurons un semblant que nous pouvons espérer mieux par rapport à la démocratie. Parce que ce n'est pas les hommes qui sont mauvais. Quand je parle des hommes, c'est aussi autant des femmes. Mais je dis tout simplement qu'il y a un système qui perdure dans ce pays que Kichasa engloutit tout. Il y a trois provinces sur les 26 là. Enfin, sur le 11 actuel. Qui peuvent se développer plus vite que les autres. Une décentralisation un peu plus accrue n'aiderait pas ? J'étais pour la décentralisation ou poussée. Mais le peuple congolais a choisi le fédéralisme. Je m'incline. Parce que le fédéralisme que nous risquons d'y avoir demain avec la caisse de péréquation, si cette caisse-là sera aussi la... qui sera aussi plus glouton que le gouvernement pardon que le gouvernement national actuel ça risquerait d'amener plusieurs provinces à vouloir garder à côté d'eux. Et ça ne serait pas bon pour la République. La population de Kazan Goulou votre circonscription donc électorale c'est à peu près combien de combien d'âmes ? À l'heure actuelle nous sommes à 147 000 habitants. tout simplement parce que vous savez que beaucoup de gens de Kinshasa commencent à venir retrouver l'arbre de paix à Kazan Goulou donc maintenant nous sommes à 145 000 à 150 000 et nous attendons d'ailleurs pour que nous puissions tous le vérifier par rapport au recensement qui adviendra peut-être un jour. À Kazan Goulou à 25 km du centre-ville de Kinshasa c'est pas très loin on peut même dire ce n'est pas à 25 km c'est à 25 km le centre de Kassan Goulou le centre de Kassan Goulou on peut même dire que c'est comme une commune de Kinshasa nous ne sommes pas une commune de Kinshasa tout simplement parce que nous sommes en train de nous sommes dans la loi sur la décentralisation parce que Kassan Goulou a été vidé de son de son secteur de Pumbu je crois que vous savez que Kassan Goulou commençait ici à Kimbundo Kassan Goulou commençait ici vers l'IPEN vous le savez c'est par fague des ministres de l'intérieur de la seconde république qui ont commencé par Kimbundo et puis maintenant nous sommes en Benseke et d'ailleurs si je n'étais pas là le gouverneur Kimbundo a voulu aussi faire une aventure là-bas à Diboulou et il a compris que j'étais là et il s'est retenu parce que c'est une façon de parler non 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 parce qu'il voulait venir monter une usine là-bas avec une usine de des traitements des ordures bon ça commence comme ça et puis après et puis après la frontière est là si vous voulez Kinshasa a des vastes domaines vers l'Ancelet vers Minkao et consomme vous pouvez aller le faire là-bas ce territoire que vous considérez comme c'est le secteur de Pumbu c'est le secteur de Pumbu jusque à Sainte-Rita à la cité verte Sainte-Rita c'est ça le secteur de Pumbu il y avait le parti de Mangafoula cité verte Matadi Kibala Mbensheke donc tout Matadi Maio tout ça c'était le Congo central et sur Kassangulu que vous qualifiez de Havre de paix est un peu touché par les expulsions de Congolais de Brazzaville oui nous sommes touchés parce que comme vous savez que nous avons trois frontières sur Kassangulu il y a la frontière de Sefou il y a la frontière de Ngudiabaka il y a aussi une autre frontière que j'ai oublié le nom parce que je le dis tout simplement parce que j'étais parmi la personne qui a demandé officiellement pour qu'on puisse rouvrir les frontières entre le Congo Brazzaville et le Congo Nizhasa qui était fermée depuis le président Laurent Désiré Kabila donc c'est grâce à la pression que j'avais faite au gouvernement de Mouzitou et à travers le directeur général de la DGM monsieur François Béin que nous avons travaillé ensemble pour l'ouverture de toutes les frontières jusqu'à nous aussi donc à partir de ce moment là donc à Sangoulou à l'heure actuelle que je vous parle il y a des gens qui ont traversé le fleuve qui sont à Sangoulou ils ont traversé par le Bas-Congo ils sont rentrés par le Bas-Congo c'est un peu ça ? non ils sont rentrés par Angoulian Baka par Cefo par la frontière fluviale ils sont revenus par Kinshasa s'ils sont revenus par Kinshasa je n'en sais rien mais vous avez été à Brazzaville vous n'avez pas parlé de ça avec les officiels du Congo Brazzaville ça c'est une autre chose j'étais à Brazzaville je ne suis pas allé vers les frontières du Bas-Congo pour que je puisse vous dire il y a eu combien de gens qui ont traversé par là mais par rapport aux gens qui viennent de Brazzaville bon c'est quantifié il y a la DGEM qui est là qui fait un travail de recensement ça fait déjà combien de Congolais qui sont de retour ? il y en a beaucoup il y en a beaucoup vraiment nous pouvons aller dans des 70 à 100 000 il semblerait qu'il y a encore quelques 100 000 qui doivent encore traverser le fleuve mais vous avez vu l'état actuel de la situation de se faire volontaire pour rentrer au Congo vous savez parce que quand vous êtes traqués comme les Congolais sont traqués à l'heure actuelle à Congo Brazzaville quand les chefs de police maintenant ciblent qu'ils viennent chez eux je ne sais pas ce que là-bas ils nous appellent les Aïrois quand ils sont en train de recenser tous les Aïrois à travers le chef des quartiers le chef de rue donc ça commence à devenir un traquenard pour personne ne souhaiterait qu'ils puissent être exposés dans ces dans ces dans ces situations mais vous n'en voulez quand même pas aux officiels du Congo Brazzaville qui mettent de l'ordre dans leur pays la république du Congo Brazzaville est un état souverain qui a qui a su loi qu'il faudrait le respecter mais la manière aussi doit être humaniste moi j'aurais souhaité qu'ils puissent lancer un ultimatum de faire véhiculer que dans 5 mois dans 6 mois tout Congolais de Kinshasa qui ne serait pas muni de sa pièce d'identité doit sortir du Congo Brazzaville parce que parce que le problème c'est quoi quand vous croisez d'autres familles qui sont restées 25 à 30 ans qui ont travaillé à Congo Brazzaville qui ont payé leur retraite là-bas au Congo Brazzaville du jour au lendemain ils ont dit à les sortir leur carte d'identité leur carte de ce jour déchirée et tout comme ça ils viennent de perdre 30 ans de leur vie et leur retraite ils auront ça votre temps votre amour aujourd'hui on peut dire que c'est un discours de bon sens que vous tenez non ce n'est pas un discours de bon sens vous comprenez que vous comprenez que je l'ai toujours dit je l'ai toujours dit monsieur Claude Camac la manière dont la police a effectué ces rafles nous ne pouvons pas l'accepter mais dites moi dès lors qu'il y a eu des morts dès lors qu'il y a même certaines familles qui sont rentrées à Kinshasa qui ont laissé leurs enfants dans la rue à la belle étoile mais dites moi qu'est-ce que les Congolais de Brazzaville reprochent à tous ces Kinois ou ces Congolais de la RDC qu'est-ce qu'on leur reproche vous savez le reproche officiel moi je ne l'ai pas entendu moi je n'ai pas entendu le reproche officiel je lis j'entends soi-disant que les hérois tuaient les gens là-bas les hérois faisaient la prostitution les hérois les hérois les hérois il n'y a pas seulement qu'une seule qu'un seul pays qu'une seule nationalité du Congolos et hérois vous voulez donc dire que c'est des propos qui n'ont pas de fondement non ce sont des propos qui n'ont pas de fondement si vous voulez réellement faire retourner les Congolos et hérois chez eux donnez-leur un temps pour qu'ils puissent retourner et non de la sorte que j'ai vu c'est ça le problème mais en termes de conséquences de répercussions sur Kinshasa bon on peut comprendre il peut y avoir un peu plus d'espace ici c'est déjà 10 millions d'habitants Kinshasa mais comment encadrer tous ces Congolais qui viennent de Brasad mais justement c'est de là que dépend maintenant la réponse au gouvernement Congolais de Kinshasa parce que quand ils commencent à mettre les gens dans le stade du 24 novembre sur la commune de Kinshasa et tout sans pour autant qu'ils puissent y avoir un suivi ça risquerait d'être grave parce que 100 000 personnes à Kinshasa ne croyez pas que l'impact sera positif ah non c'est pour cela j'étais en train de dire il a fallu qu'une mesure d'encadrement puisse avoir lieu à partir de Brazzaville parce que c'est que d'ailleurs c'est que je n'ai pas compris aucune autorité du Congo Brazzaville n'a levé son petit bout pour dire que la manière elle était condamnable ni de l'opposition ni de la majorité ni de leur majorité mais il y a même une commission parlementaire qui était là il y a il y a deux jours ils sont revenus mais ils sont revenus qu'est-ce qu'ils ont trouvé donc ils sont allés à l'Assemblée nationale après ils sont allés à l'ambassade ils sont rentrés il fallait qu'ils puissent se balader comme vous m'a l'a fait à Maquilekele à Potopoto au Bakou donc il fallait aller voir comment les gens vivent oui sauf que vous avez été à Maquilekele à Potopoto comme vous dites sans savoir à combien sont ces Congolais sans savoir ce dont on le reproche et sans savoir où ils vont être casés ce qu'on leur reproche officieusement c'est ce que je viens de vous dire si c'est officiellement c'est autre chose ça veut dire que vous avez rencontré ils disent qu'ils sont en train de refouler les gens qui n'ont pas de pièce d'identité ça c'est de 1 officiellement parce que vous savez c'est difficile de venir dire que cette prostituée là est les Zahiroises c'est difficile et puis il n'y a pas que les Zahirois il y a les Sénégalais il y a les Maliens il y a tout mais pourquoi seulement cette mesure par rapport aux Congolos Zahirois pourquoi ? c'est ça la question mais répondez à cette question non je ne peux pas répondre à cette question puisque le gouvernement du Congo-Brazzaville ne nous ont rien dit officiellement ils disent que c'est un problème de carte de séjour mais curieusement il y a des milliers de Congolais de Congolos Zahirois qui avaient leur carte de séjour que la police du Brazzavilloise déchirait mais que pareil pratique soit de mise également en Angola que soit de mise en Ouganda ça ne vous fait pas dire bon l'Angola moi-même j'y ai j'y ai j'y ai assisté en 2009 2000 ou 2009 vous savez il y a une liderchie faible au Congo qu'une chose c'est ça tout à l'heure quand je vous parlais de 32 ans du maréchal Mobutu parce que les voisins nous respectaient mais là maintenant qui nous respecte le Rwanda entre comme il veut l'Ouganda entre comme il veut l'Angola comme il veut comment vous voulez qu'on vous respecte ça veut dire que vous les politiques vous ne faites pas votre travail mais vous connaissez ces politiques qui partent chercher le pouvoir dans les pays voisins vous les connaissez tout à l'heure vous m'avez qualifié de Mobutiste reconnaissons au moins les Mobutistes on n'a pas vendu ce pays on n'est pas parti chercher le pouvoir à Kigali ou à Kampala il faut dire des vérités maintenant il est content alors dès lors que vous partez soit disant aller chercher le pouvoir ailleurs mais ces gens là ils vous prennent maintenant pour qui pour leur faire valoir non à un moment nous devons dire stop le Congo nous sommes en 70 millions d'habitants ce n'est pas n'importe quoi on nous a assez ridiculisés maintenant il est grand temps que le peuple congolais puisse s'assumer ça ne sert à rien de l'ouvrier ça ne sert à rien de pleurer ça ne sert à rien de vouloir on dirait que Bopanakolobake athée et abisoboui non il y a un temps pour tout quand Jean-Claude Fouin m'a demandé qu'on puisse ériger un mur de 10 mètres sur les frontières avec le Rwanda l'Uganda et le Burundi les gens se sont moqués mais il fallait savoir le pourquoi pour que nous puissions nous retrouver entre nous M. Claude Kamanda pour que nous puissions nous préparer aussi que cet état devienne fort ou les chaque fois d'être infiltré oui mais les murs aujourd'hui on peut les surmonter par les satellites et par bien d'autres procédures mais vous savez quand c'est humain quand il y a des frontières humaines c'est difficile c'est difficile de vous réorganiser mais voilà nous sommes encore là bien entendu vous disiez que vous avez une façon de vous organiser par rapport aux échéances futures mais il faut aussi peut-être avant 2016 que vous apportiez une dédic que vous que vous fassiez des propositions par rapport à la situation qui prévaut dans la partie est du pays mais le problème de la situation de la partie est du pays ça commence quand ne faisons pas fidèle histoire c'est un problème d'organisation ou bien c'est un problème d'hommes non c'est un problème d'organisation à l'est tout simplement à cause des infiltrations parce que personne ne peut le nier que faire maintenant que faire maintenant parce qu'aujourd'hui on est en train de lancer que tous les groupes rebelles puissent venir pour l'amnistie et tout c'est bien bon et après eux d'autres ne ne seront pas tentés par par la prise de pouvoir au Congo en passant par les rébellions il faut mettre fin à ça est-ce qu'au jour d'aujourd'hui d'après vous il peut y avoir de bonnes raisons pour que d'autres tentent la même aventure oh moi je crois moi je peux vous dire franchement je vais vous dire sincèrement euh chasser le naturel ça revient au canon ça veut dire depuis la fenêtre jusqu'au jour du cessez que nous vivons certains silences sont parlants mais le vôtre ne laisse pas transparer sur quelque chose je vois aussi signes de mort je vois aussi signes de mort je vois signes des congolaises et des congolaises moins mort pour que les gens puissent venir prendre le pouvoir dans ce pays c'est ça le problème maintenant que les occidentaux commencent à ouvrir la porte pour dire que au Congo il y a eu aussi un génocide qui ne dit pas son mot attendons voir mais par rapport à la situation dans l'est du Congo vous dites quand même qu'il y a eu une certaine avancée et qu'il faut peut-être continuer dans ce sens il faut continuer dans cet avancé là mais vous ne savez pas c'est que nos voisins préparent encore c'est ça le problème qu'est-ce que ça veut dire que vous dormiez sur vos lauriers que vous croisez les bras vous attendez voir ce que feront les autres nous organisons militairement policièrement sécuritairement il faudrait maintenant les services de sécurité puissent faire leur travail comment voulez-vous il y a un plan une bataille à Mokolo qui se prépare au Congo-Brazzaville nos services de renseignement ne sont pas au courant comment ne peuvent-ils pas être au courant est-ce qu'ils ne sont pas à Brazzaville c'est pour cela nous disons organisons-nous oui organisons-nous c'est bien beau c'est un générique mais reprenons-vous en tant qu'opposant quand vous dites organisons-nous ça veut dire qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'opposant commencer tout d'abord un par organiser des élections démocratiques sincères que la voix du peuple soit exprimée amène une autre force que de vouloir voir ce qui s'est passé un président de la République à la cité de l'OIA qui prête serment quelques jours après le président de la République prête serment à l'État ça fait doublon mentalement psychologiquement et ça affaiblit les instances de la République Or nous avons besoin des institutions fortes C'est comme si vous voulez dire que votre parlement votre assemblée nationale n'est pas forte et que vous-même vous êtes affibli par tout ça Vous savez nous sommes minés il faut dire la vérité nous sommes minés quand bien même que nous sortons des lois qu'il y a des résolutions et tout ça Qui le respecte ? Qui le respecte ? Qui le respecte ? Et qu'est-ce que vous vous dites ? Continuons quand même laissons tomber Qu'est-ce qu'on fait ? Non mais maintenant beaucoup d'entre eux commencent à se rendre compte que dans deux ans et demi il y aura des élections et que leurs électeurs sont en train de le revoir Et qu'au moins on réalise que du côté de la majorité présidentielle ils s'organisent et que c'est visible on voit qu'ils s'organisent mais du côté de l'opposition vous n'êtes encore que dans des incantations Non mais vous savez les stratégies de l'opposition ne se divalent pas sur la place publique comme vous dites et surtout sur Biwane qui est étendue partout sur la planète Nous allons nous rencontrer des véritables qui veulent réellement que l'esprit du Congo puisse en revenir Vous parlez de qui par exemple en termes de personnes ou de leaders politiques ? Prenons par exemple aussi pour vous faciliter les choses je prends d'abord Jean-Claude Bémba et puis on met qui autour de la table ? Franck Duong Et puis encore Jean-Luc Saint-Moussin Qu'on se rédise entre nous comme ça se dit aussi à la cité c'est un peu comme c'est la même personne qu'on retrouve autour des mêmes tables de toutes les tables Non cette fois-ci on s'est rémoindre parce que beaucoup vont aller au gouvernement de la cohésion nationale de M. Tabila et puis ils vont nous laisser continuer notre combat de la démocratie de la liberté de la résistance et des droits de l'homme Voilà Je voudrais peut-être qu'à ce niveau que vous portiez un message un peu plus clair et net aux différentes populations congolaises et à celles qui vous soutiennent Moi je dis tout simplement ceci le Congolais n'est pas moindre que n'importe quel Africain ou aucun Européen La preuve en eux il y a des choses que les Congolaises et les Congolaises font dans ce pays qui émerveillent les gens si vous sionnez partout dans le monde vous verriez il y a des Congolais de Kinshasa des Congolaises de Kinshasa qui sont des exemples Tout à l'heure avant de venir chez vous je suivais sur Canal Plus Monsieur Temma que je ne connaissais que je n'en parlais dans la musique et tout au théâtre que je n'avais jamais vu Mais il y a un reportage sur ces Congolais qui ont au moins plus de 700 salariés à travers le monde Mais des gens comme ça si vous allez au CNRS en France vous verrez les Congolaises et les Congolais partout où les Congolaises et les Congolaises sont là l'expertise est là Maintenant c'est à nous maintenant à le mettre sur pied ici dans notre pays et vous allez voir comment on va faire de la France Mais je voulais terminer pour rendre un hommage au papa Justin-Marie-Moumour de Patriarche En fait dans la biographie de Foucard qui était un grand conseiller du général de Gaulle qui a été pendant les différents gouvernements de la droite jusqu'à Jacques Chirac par exemple jusqu'à Jacques Chirac il a écrit dans ses mémoires quelque chose qui m'est resté dans ma tête Dans les années 69 le maréchal Moumoutou l'avait envoyé parce qu'il devait y avoir un coup d'état quelque part dans un pays On devait enlever un président de la république Et le maréchal Moumoutou a envoyé le ministre des affaires étrangères Moumoutou pour aller négocier avec Foucard Et Foucard ne s'est jamais réunit du coup que le ministre Moumoutou l'a fait C'était lequel c'est-à-dire comment il a précédé Donc diplomatiquement il a il a il a il a abstergé de je n'en sais quoi jusqu'à ce que Foucard puisse revenir dans la pensée qui était que dans ce pays-là il fallait changer le président Et alors Foucard disait qu'il n'a jamais trouvé il a il a connu un jeune ministre des affaires étrangères Juste Marie-Bombouco d'une dureté extraordinaire baignée de la jouissance il rigolait il rigolait mais il poussait Est-ce que c'est parce que c'est Foucard qui le dit que vous prenez ça avec un peu plus d'intérêt ou bien c'est parce que vous y accordiez tout Foucard c'est plus de 30 présidents africains qui l'a démis qui l'a nommé nous savons tous que c'est Foucard qui faisait et défaisait le président en Afrique ça ce n'était pas un secret pour personne Aujourd'hui Poumbouco est parti et vous Jean-Claude Wimba vous êtes là Oui je suis là je ne suis là pas seul parce que un pays ça ne se gouverne pas seul un pays c'est toujours un groupe vous savez je terminerai par là il y a un chercheur de CNRS en 1998 lors d'un débat sur RFI avait posé le problème sur le Congo par rapport à la corruption par rapport au développement de ce pays il a dit tout simplement ceci d'après son analyse ça peut se discuter avec 5 000 grands commis de l'état aux fonctionnaires bien payés le Congo ne fera même pas deux ans ça va arriver Merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir Le plaisir a été pour moi parce que être en face de vous c'est toujours des moments scientifiques exceptionnels A ceux qui nous ont suivis et qui pourront peut-être nous suivre dimanche prochain il ne me reste plus qu'à leur dire merci beaucoup et bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada